Salut tout le monde, c'est Camille pour le 110ème épisode du Witcher 3. Je ne sais pas pourquoi je dis 3 avec insistance comme ça, mais on est dessus. Raté. Si, c'est X pourtant, je ne pourrai plus le poney. Je ne pourrai plus le poney. Petit poney. On ne peut pas sortir la putain, mais sérieux, par où on sort ? La porte est fermée là. Si, il nous dit là. Je peux pousser ? Je ne peux pas pousser. Elle est cassée. Ah oui, on est rentré par un endroit où c'était cassé. Et là, j'ai grave l'air con. C'est là. Ok, super, je l'ai. C'est bon, je ne peux pas plus le poney maintenant ? Voilà, allez viens Ablett. Vas-y, je monte à travers un arbre. Oui. C'est M. M pour la carte. Bon, c'est plus ou moins par là. Je l'ai un peu fail. On va aller jusqu'au marqueur histoire parce que je suis un peu feignant. Je ne suis même pas grave feignant. Je suis complètement fail. Ok, marqueur atteint. Où allons-nous ? Je ne sais pas ce que... Rencontrer l'homme de le garde à l'auberge. Ok. Oh, c'est juste à côté en plus. C'est génial. Donc, je pense que... C'est bon, je viens de faire un test Alt-Z. Voilà, ce test classique qui me permet d'esquiver. J'ai bien désactivé mon enregistrement Nvidia. Le bois du boucher était humide. Vous prenez appel. Oui, parce que j'ai pas testé en fait. Je testais à l'arracher avec vous. Deux pintes et que ça saute. Enfin, mon bon monsieur. Un peu de courtoisie. Alors là, je lève les yeux. Et voilà qui descend à demi-tonnelet. Qui sait que... Gérald. Parichy. Ah, il est là, lui. Eh, Grison. T'as une tête à tenir la boisson. Merci. Une autre fois, peut-être. Allez, quoi. Sois sympa. C'est ma tournée. Oh, c'était trop bien. J'aimerais trop claquer des mains comme lui. Enlève-moi cette putain de marre que j'ai à la tête. Ça m'arrangerait, ça. Je kifferais faire ça. Je serai jamais en retard. Frimeur. Bien sûr. Et pour papa. Le temps est un jouet merveilleux. Et un ingrédient de choix pour le pain d'épices. Tiens, tiens. Quelqu'un d'attentif. En effet. Il m'arrive de trouver à la manipulation du temps un attrait irrésistible. Son contrôle est si riche de possibilités. Ajouter un truc immode dans la soupe des gens détestables. Par exemple. Oh, putain. J'aimerais bien que ce soit un tour. Je pense pas. Question qu'on va le nom donner. Contrôlez vraiment le temps ou c'est un tour d'invocateur ? Quelle différence. Une énorme. Disons que le temps me fascine depuis toujours. Aussi ai-je appris à en faire bon usage. Pourquoi le temps ? Gérald, il existe quatre dimensions. Longueur, hauteur, largeur et temps. Mais franchement, qui s'intéresse à la largeur ? Un peu de sérieux. Euh, bah ouais. Et qui es-tu, ça m'attend ? Qui êtes-vous, juste. Est-ce que tu as quand même mis une marque sur le... Vous allez demeurer. Alias, répondez à la question. Alias. La question concerne ce que je sais faire. En résumé, je fournis aux gens ce qu'ils demandent. J'exauce leurs souhaits, mon somme. Oh, le... En les jetant dans les ennuis. Ouais, c'est plus ou moins simple. Pour les lâcher dans un monde de douleur. Que n'unis. C'est la mauvaise formulation qu'il faut blâmer. Je ne triche pas. Je donne aux gens ce qu'ils demandent. Rien de plus. Les requêtes indignes sont souvent le fruit d'individus au cœur noir. Vous n'êtes pas humain, c'est évident. Qu'êtes-vous ? Un démon ? Un djinn ? C'est quoi un djinn ? Vous voulez vraiment le savoir ? Oui. Non, Gérard. Pas vraiment. Pour cette fois, je vous épargne en n'exhaussant pas votre souhait. Tous ceux qui ont appris mon vrai nom ont connu la mort. Ou pire encore, et j'ai encore besoin de vous. Ok, qu'est-ce que tu fais là ? Et qu'est-ce qui me vaut ce plaisir ? Je tenais à vous féliciter. Excellent travail avec Holgerd. Vous avez presque épongé votre dette. Presque. J'étais censé exaucer ces trois souhaits. C'est fait. À votre tour d'Oté Lamarck. Nous sommes quittes. Presque. Pour remplir les termes du contrat à la lettre, il reste une dernière chose. Attirer Holgerd au temple de l'Ile-Van-Ni. Première nouvelle ? Pas du tout. Ne faites pas l'innocent. Les contrats contiennent toujours une clause cachée. En petits caractères, certes, mais qui changent néanmoins la nature du pacte. Cela vaut aussi pour les contrats verbaux. Rappelez-vous mes propos. Je crois cependant que tout finira pour le mieux. Et alors, nous nous retrouverons tous les trois pour nous remercier de ce voyage. Fin de citation. Oui, je me souviens. Si vous remplissez votre part du marché, je ferai disparaître la marque. C'était la dernière fois que tu m'interrompais quand je parle à quelqu'un... Oh, putain. Oh, la violence ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Mouche dans ma soupe ? Je t'attendais, mais je t'ai pas vu arriver. Comment t'as fait pour rentrer sans que je te vois ? Euh... Je suis rapide, très rapide. Je suis sorceleur. La vitesse surhumaine est l'un de mes nombreux talents. La mouche dans ma soupe, c'est toi ? Non. Bron, écoute avec attention. Dis à ton chef de venir au temple de l'île Vanille, au sud d'ici. On y entre par une caverne. Avec une cuillère dans la tête, quand même. Ah oui, bande de cons. Je marche dessus, en plus. Je vais jouer comme un porc avec cette veste. On est à 50 passes, ça va. Donc... Honneur et patrie. Honneur et patrie, oui. C'est en haut. Super. Rendez-vous chez Shani pour lui parler. Shani ? Ah, Gérald. Tu es venue. Qu'est-il arrivé ? Un cambriolage ? Ça ? Non. Je m'apprête à déménager. Hein ? Quand ? Pour où ? C'est pas de ça que je voulais te parler. Du moins, pas seulement. Mais... Je pars, Gérald. Le front est m'appelle. Ah. Je pars pour Kedwen. Ok. Pourquoi... Pourquoi... Oui ? Pourquoi ? Tu ne m'as jamais parlé de ce départ. Ou de tes intentions. Ce n'était pas prévu. Ça s'est décidé ce matin. Deux soldats sont passés. Ils ont dit que la Redania avait besoin de moi. Et tu n'as pas pu leur dire non ? J'aurais pu, mais je n'ai pas voulu. Soigner les malades et les blessés, c'est toute ma vie. C'est au front que je serai la plus utile. Euh... N'y va pas. Bah si, je vois. De toute façon, c'est là que tu as envie d'aller. C'est tout ta vie. Ok, je vois. Je comprends. Tu penses qu'on se reverra un jour ? J'en suis certaine. Un jour. Ok, des choses sur... Juste pour voir, tiens. Pourquoi ce départ ? Tu ne m'as jamais parlé de ce départ. Ou de tes intentions. Ce n'était pas prévu. Ça s'est décidé ce matin. Ok, ça on le sait. Deux soldats sont passés. On va passer. Et tu n'as pas... J'aurais pu... Eh, il n'y va pas. Qu'est-ce que tu dis ? Tu ne peux pas changer d'avis et rester ? Non. Ah. À quoi bon, Gérald ? Oui, bon. Le mariage, le temps passé ensemble, c'était merveilleux. Mais tu as ta vie et j'ai la mienne. Nous deux, ça n'a pas de sens à long terme. Tu le sais aussi bien. Oui, on a Yen surtout. Prends bien soin de toi. Bon. Toi aussi, Gérald. Même réponse, c'était juste que je voulais voir la différence, c'est tout. Tu as appris des choses sur Holgerd ? Alors, tu as appris des choses sur Holgerd ? Oh, j'ai vite renoncé au livre et décidé que pour découvrir la vérité, il fallait que je trouve quelqu'un qu'il connaît. Connaisse. Et ce quelqu'un, tu l'as trouvé ? Je n'ai pas eu à chercher bien loin. Un collègue de l'Académie, assistant du professeur Prémitin-Tremblegon, affirme qu'Holgerd von Evrek a vu le professeur à de nombreuses reprises. Holgerd lui aurait demandé d'entreprendre des recherches. Le professeur s'est tellement démené qu'il a perdu la boule et s'est mis à veiller jalousement sur ses notes. Même son assistant n'avait pas le droit d'écheter un mail. Ce professeur, où puis-je le trouver ? Ici même, à Oxenfurt, cloîtré dans sa maison de l'Académie, protégé par des chasseurs de sorcières. Que font des chasseurs de sorcières à sa porte ? Ouais, si, quand même, va demander. Des chasseurs de sorcières ? Il est assigné à résidence ? Difficile à dire. À l'Académie, certains voient en lui un traître. Il se serait vendu aux chasseurs de sorcières contre un joli magot. L'assistant, au contraire, affirme que c'est le professeur qui a demandé cette protection. Contre quoi, je l'ignore. T'as vraiment pas une idée ? Il l'aurait certainement précieux. Un spécialiste en magie noire et occultisme ? Du pain béni, si j'ose dire. S'il a réellement perdu la boule, je ne serais pas surprise qu'il se serve de lui. Euh, bah faut que je voie le professeur, oui, évidemment. Faut que je parle à ce professeur. Je t'accompagne. L'Académie grouille de garde rédaniens. Seul, tu ne passeras pas. Aucun garde ne m'a jamais arrêté, tu le sais. Si tu blesses ceux-là, il faudra que je les recouse. En outre, on risque de tomber sur un ami. Auquel cas, aucun problème pour entrer. Ouais, oui, c'est pas con. Merci, Shani, c'est gentil. Et comment va la vie à l'Académie, ces temps-ci ? Depuis que Radovid l'a fait fermer, tu veux dire ? Question surveillance, surtout. Pour ce qu'il reste à surveiller, beaucoup ont fui la faculté pour trouver refuge au Nord. Seuls les braves sont restés, déguisés en marins ou en lavandières. Pourquoi ? Simple curiosité. Les érudits ont visiblement adopté la tactique des mages. Une sorte du même moule. Aux yeux de Radovid, c'est peu ou prou la même engeance. Il te tolère pourtant ? Parce qu'il a besoin de moi, pour l'instant. Le front est, donc. Et ensuite ? Là où ils m'enverront. Ou que ce soit. Prends soin de toi. Comme toujours. Elle trace, c'est trop bien. C'est trop bien, la vitesse. À fond, pleine balle. Merci, Shani. Il a pris une flèche dans le genou. Pardon, c'est génial. On pourrait la laisser entrer. C'est quelqu'un de bien. Elle va rien voler. Entendu. Mais seul. Un sorceleur, c'est trop voyant. C'est un coup à se faire épingler par le capitaine, ça. Voilà le plan. J'entre et je te fais entrer en douce par l'arrière. Comment ? Aucune idée, mais je vais trouver. En général, c'est moins bien gardé côté fleuve. Bon ben, je vais au fleuve alors. Entendu. D'accord. Laissez-moi entrer. Et on parle discrètement juste devant les gardes. Bon ben. Je vais aller ailleurs. Oh putain. T'es sérieux là ? Des types comme vous, ça répand le défautisme. Allé où ? Allé ? D'accord, j'ai pas pris le bon côté. Je peux passer ? Je peux passer ? Ah putain. J'ai loupé le couloir et c'est mort. J'aurais pu sauter. Non, j'aurais pas pu sauter. Ah bah si. Mais pas comme je voulais. Oh vas-y, je vais pas prendre un bateau. Début, mets. Ouais, on fait gaffe quand même. On est à Oxenfurth. C'est un peu... Ah bah voilà ! Ah, quête pure. C'est le sacré noyadé, ça ? Eh ouais ! Ok. Voilà. Et maintenant, vous fermez tous vos gueules. Pardon. Ouais, je... Je me suis emporté. Géralt ! Psst ! Tu es là ? Oui, je suis là. Une corde. T'as pas entendu la corde. Géralt. D'où elle sort cette corde ? C'est une longue histoire. Bien joué en tout cas. La maison du professeur Tremblegon est au bout de cette rue. Des chasseurs de sorcières surveillent l'entrée. Ils vont être plus difficiles à embobiner, cela. Tu m'as déjà été d'une grande aide, Shani. Merci. Je t'en prie. Tu aurais fait la même chose pour moi. Si tu veux me revoir avant mon départ, je serai chez moi. Je n'ai pas encore terminé mes bagages. C'est noté. À plus tard. Ok. Ah, merde. Est-ce qu'il faut que je sois discret ou est-ce qu'il faut que je bute tout le monde ? Et là. Ah, d'accord. T'as perdu la tête. Mais si je viens de la faire, en fait. Ah, j'ai eu des carreaux. Et j'ai eu une nouvelle arme. Une arbalète qui fait moins de dégâts. Mais il y a juste un peu plus de perforants qu'il y a perave, en fait. Ouais. C'est gentil. Ah, ah. C'est gentil. Ah, elle finit. D'accord. Alors, ça, c'est un truc qu'au final, je n'utilise jamais. Donc, on s'en fout. Oh, merde. Je ne l'ai pas réparé. Bon, tant pis. Bon, ça s'en fout. Quoique, armure, elle est pas mal, celle-là. Ouais, elle est pas mal. Bon, on perd Quen. Ouais, 2% de Quen. Je suis sûr, on s'en fout. On a gagné un peu plus d'armure. On perd le perforant. Elle est... Celle-là, elle est pas mal. C'est dommage. Juste le design. Le design. Le design, pardon. Et celle-là, elle ressemble à quoi ? Non. Je préfère... Celle-là, elle n'est pas dégueu. C'est l'armure de... L'ordre de la Rose Ardente. On a... Oh, les gants ! Oh, putain, on est Steph, la Rose Ardente, là. Ah. Enfin, on est Steph, on en a 2 sur 4, quoi. Ça, c'est la Nouvelle Lune. La Nouvelle Lune. Juste par curiosité. Et là, on est habillé en Nouvelle Lune. Est-ce qu'il y a un bonus d'ensemble ? Il n'y a pas de bonus d'ensemble. Ok. Bon. C'est dommage. Ça aurait été sympa. Non, on joue à... Je vais dire Fallout. A Witcher et Witcher, c'est pas comme ça. C'est en appuyant sur Échappé, pas de table. Je voulais faire un truc. Je sais plus ce que je voulais faire. Qu'est-ce que je voulais faire ? Alors, c'était pas ça. Ah, si, je sais, je sais, je sais. C'est bon, merci. Oui, on a combien ? Un point. Bon, là, on est à fond partout. Non, pas là. Désormais, les attaques rapides appliquent également un effet de saignement. Cool. Les ennemis affectés perdent 125 points de vitalité ou d'essence par seconde. Yes. C'est bon. Ça, c'est quoi ? Persu... Persuasion ! Ah, oui ! Oui, oui, la persuasion. Euh... Eh bien, on va monter la persuasion. Ouais, je monte la persuasion. Voilà, c'est-à-dire que si on va discuter, on a persuasion. Maintenant, ça va passer. J'espère. L'épisode, normalement, devrait être clos. Fermez à clé. Il faut que je trouve un autre accès. Peut-être a-t-il laissé une fenêtre ouverte ? Ok, bah, écoutez, je vous propose qu'on trouve un nouvel accès pour le prochain épisode. On va sauvegarder. Hop ! Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite. Allez, ciao tout le monde ! Ousss ! Sous-titrage ST' 501